Bon mais nouvelle vidéo de préparation pour l'endurance de Saint-Iberie Deuxième fois personnellement que je roule en crosse Et c'est surtout le grand retour de Blaise Alors là vous allez assister à un gars qui n'a pas roulé depuis très longtemps Je pense que c'était au mois de novembre, on est mi-janvier Donc voilà, la dernière fois qu'il avait roulé c'était avec ma bêta d'enduro Donc pas vraiment des conditions de préparation pour une endurance Mais bon on va le retrouver aujourd'hui Je suis bien mène sa moto La 250 KX 2021 toute neuve Et lui il va me prêter sa 450 On va se faire un entraînement ensemble tranquille du côté de Toulouse Un beau circuit mais on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde Donc on risque d'avoir du mal à faire nos manches A se filmer aussi Mais on va essayer de te sortir de belles images de moto Allez on se retrouve tout de suite Il est sympa le collègue On rentre de la réunion, il me ramène ça Alors qu'on a une endurance à préparer On avait dit pas d'alcool en janvier On va essayer de pas craquer quand même Mais bon, a priori ça a l'air d'aller bien ces trucs En tout cas merci Blaise Il reprend le mec en fait Votre moto Tu sais encore comment c'est de la moto ? T'inquiète pas Première en bas les autres en haut C'est ça C'est ça Et t'es en roulant avec laquelle du coup là ? T'as de 50 ans, t'as pas les bras pour ça Pas assez les bras, pas assez de motivation On peut là des demi du coup Voilà Quasi Voilà tu vois, c'est pas chaud Pas super pas Pas motivé pour rouler quoi Tu sais que dans deux semaines on va devoir rouler 4h à Dockay Ouais, 4h, j'espère qu'il y aura bon Réalisé par motley C'est bon Je sais pas ça On est ici quand même, là ça caillé avec des mauvais lieux Ca va ? T'es pas habitué au froid toi ? T'es pas insolide ? Non, 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 non. Là, c'est que sur la route, je regardais le thermomètre, je me disais plus ça allait, plus je regrettais de venir, tu vois. Et à Saint-Tiberi, tu vas sortir ça combien de cubes quand on va te passer devant ? Il faudra juste me passer devant pour le sonomètre, si tu veux, mais après sinon c'est bon. Je te laisse mettre la veste pour montrer aux gens que ça existe encore les Suzuki. C'est pour ceux qui ne connaissaient pas ce logo. C'est ça, il est là. Il n'y a toujours pas de démarreur. Non, toujours pas de démarreur. C'est pour les gens. Il hésitait entre la KTM et tout ça. Tu as vu combien ça coûte ? 9000, c'est rien, 10600 au catalogue. 10 000 balles, 65 000 francs. Je suis bléze. Oui. Bon, ce qui est bien, c'est que... Quand on roule, on peut faire un vlog, on peut filmer, et bien on fait du sport. Voilà. La place vient finir sa séance. Et là, c'est à moi d'aller rouler. Je suis tout en bas du circuit, il va falloir remonter, c'est génial. Bon, en tout cas, la place, il roule pas mal. Je pense qu'il a retrouvé vite sa vitesse. Par contre, physiquement, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, il fallait s'en douter. Après autant de mois sans rouler, c'est normal. En plus, aujourd'hui, il y a du monde. On se fait vite la pression. Il y a pas mal de gars qui préparent au niveau élite. Donc, c'est sûr que c'est un entraînement hivernal où il y a beaucoup d'accompagnateurs qui ont le chrono à la main. Ça met vite la pression. Mais bon, la pression, très honnêtement, là, c'est juste faire ses manches aujourd'hui, se préparer. Objectif endurance dans deux semaines. Voilà. On va rouler. Là, voilà l'équipe. L'équipe qui en a terminé pour aujourd'hui. C'était ta reprise à toi, Blaise. Franchement, tu m'as impressionné. Ah, fait impressionné. En termes de vitesse pour une reprise et tout, ça va. Tu t'es pris au jeu quand même parce qu'il y avait du monde qui roulait aujourd'hui. Et on a senti que tes vieux démons qui reviennent à chaque fois, t'as envie de rouler vite quand même. Ouais, en fait, tu l'as dit dans ta dernière vidéo, rouler vite, non. Rouler pas vite, mais on garde la technique, en fait. Même si on ne roule pas, on garde toujours la technique. On perd un peu de vitesse, mais ce n'est pas énorme. Et ce qu'on perd le plus, c'est du physique. Moi, je n'avais pas roulé depuis le MX Reflection Tour à Gaia Tusa. Donc, depuis octobre, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, mal aux bras, un peu fatigué. Donc, en fait, il manque des automatismes. Rouler, rouler régulièrement, rouler, connaître la moto, connaître les réactions de la moto. Pourquoi on l'a poussé à la limite ? Mais bon, ça, on arrive à l'acquérir à force de rouler. Et il n'y a pas d'autre solution. Il reste à peu près deux semaines. C'est même pile poil deux semaines avant l'endurance. Tu comptes rouler combien de fois pour être prêt ? J'aimerais bien rouler trois fois. Par exemple, demain, s'il fait beau. Le week-end prochain, une ou deux fois. Donc, trois, quatre fois. J'aimerais bien. Mais ça, ça va être, on est en hiver. Ça va être suivant les conditions météo. Aller grand minimum une fois de plus pour préparer l'endurance. Mais bon, en fait, l'endurance, qu'est-ce qu'il y a à préparer ? C'est un peu du physique. Le physique, on ne va pas arriver à l'avoir en 15 jours. Donc, c'est surtout rouler pour connaître la moto, pour arriver à avoir des meilleures sensations. Il y aura certainement des ornières, des choses comme ça. Donc, arriver à être fluide dans les ornières, couler. Mais bon, toi, je te retourne la question. Du coup, toi qui roule pour la première fois en 4.50 depuis un bon moment. Oui, exactement. Pareil, ça ne change pas de toute façon de ce que j'avais en tête de faire, que ce soit la 2.30 ou la 4.50. Moi, j'ai fait des manches. Aujourd'hui, je vais encore en faire une après de 20 minutes. Je vais essayer 15-20 minutes. Ça fait une heure et quart de moto, une heure et demie de moto dans la journée. Donc, l'objectif atteint. Après, clairement, je n'ai pas le niveau que j'avais avant en cross. Ça se ressent dans des conditions comme aujourd'hui. Mais franchement, ça va le faire. C'est pour une endurance. On sait qu'il faut rouler à 80% de notre niveau. On sait que notre niveau a diminué de 50% par rapport à avant. On va rouler à 80% de 50%. Mais bon, ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'arriver au bout. Et pour Saint-Tiberi, objectif, on va commencer à se projeter un petit peu maintenant sur la stratégie. C'est toi qui vas faire le départ, je pense. Oui, oui, il faut voir. C'est le plus rapide, il faut que tu fasses le départ. Tu me laisses le champ libre, tu fais un gros trou, tu me laisses le champ libre. Après, il faut voir. Parce que la 2,5 n'est peut-être pas un avantage sur des parties roulantes, des choses comme ça. Je ne connais pas le circuit. Je sais que d'habitude, dans l'endurance, le fait d'avoir une 2,5 n'est quand même un désavantage. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on réfléchisse au départ. Et après, on verra. On va donner le max. Essayer de ne pas tétaniser au bout de 15 minutes comme aujourd'hui. Ou même de 10 minutes comme aujourd'hui. Et puis, ça va le faire. Mais bon, il faut reprendre. Il faut rouler tranquillement. Il faut reprendre la série que l'objectif. On a quand même peu de temps pour se préparer. C'est vrai qu'on voit des différences de préparation entre toi et moi. Toi qui es plus focalisé sur faire des manches de suite. Moi aussi, je suis plus focalisé sur le fait de reprendre de la vitesse. Pour essayer de réavoir le niveau que j'avais avant. Donc voilà, deux stratégies différentes. Bon, ça tient là. Ouais, les deux, je pense, ce sont... Les deux ont des qualités, des défauts. On verra, attention, le jour J. Moi, je sais que tout en fait, j'aurai besoin de tenir dans la durée. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Et après, toi, tu sais que tu seras confortable en roulant à ton vrai niveau. Donc, c'est pour ça aussi que tu essayes de retrouver dès maintenant ta vitesse. Bon, on verra. On aura la réponse dans 15 jours. On va faire d'autres vidéos d'ici là de notre préparation. Sinon, une vidéo, vlog, le jour de la course. Et on se retrouve très bientôt. Je suis à ce moment de la fin, gars. Très bientôt pour une prochaine vidéo. Et... Il faut cliquer, mon gars. Allez, cliquer pour s'abonner, quand même. Mignon. Si tu n'es pas encore abonné, bon. Si tu fais de la moto que tu n'es pas encore abonné, et là, à un moment donné, il y a un problème. Allez, on clique sur la petite cloche. Merci. Pour recevoir une notification à chaque parution de la vidéo. Allez, salut. Merci. Merci.